La COI a souhaité, à l'occasion de la Journée de l'Europe, inviter l'Union Européenne, ses représentants, le chef de la délégation, à Maurice, pour célébrer, au fait, 30 ans de coopération entre l'Union Européenne et la COI. Vous savez qu'aujourd'hui, et cela depuis longtemps déjà, et cela restera probablement le cas pour longtemps encore, l'Union Européenne est le principal soutien financier de la COI. Depuis 1985, quand a démarré le premier projet, c'est un projet sur les télécommunications, à ce jour, cela a représenté un financement de l'ordre de 9 milliards de roupies, dans un large éventail de projets, dans le cadre du financement à travers le Fonds Européen de Développement. La COI a bénéficié ainsi, et les États membres, bien entendu, de projets dans le domaine très large, le domaine de la pêche, la surveillance de notre espace maritime, l'environnement, protection de l'environnement, protection des zones côtières, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'entreprenariat, dans le domaine de l'intégration économique, dans un très large éventail de domaines, c'est l'Union Européenne, qui représente environ deux tiers de nos financements, après quoi il y a la France, notamment par le biais de l'Agence française de coopération. Donc nous avons voulu, ce matin, à l'occasion de la journée internationale de l'Europe, célébrer cette coopération, et ensuite évoquer les défis à venir, il y en a. Le 11e FED sera signé bientôt, la COI espère bénéficier d'un financement conséquent pour pouvoir maintenir les projets qui se déroulent pour l'instant. Et ensuite, il y a quelques enjeux, il y a la fin de l'accord de Cotonou en 2020, et qui va coincider avec la fin du 11e FED, qui court jusqu'à 2020. Il y a les grands rendez-vous, il y a la conférence sur le climat à Paris, sur toutes ces questions dont nous avons fait le point aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères de Maurice et le chargé d'affaires de l'Union Européenne. On a profité de la présence du ministre et de tous nos invités pour inaugurer par ailleurs le centre de documentation. C'est un centre de documentation qui bientôt sera ouvert au public et qui réunit 3000 documents que nous avons répertoriés, classés, sur toute histoire des projets, toute histoire de la COI au cours de ses plus de 30 ans d'existence. Donc c'est véritablement la mémoire de la COI. En fait, on a accompagné la Commission de l'Océan Indien depuis ses débuts. Et c'est intéressant parce que c'est une coopération qui a progressé depuis des aspects strictement liés au développement à des aspects de plus en plus politiques. Et donc nous avons la Commission de l'Océan Indien comme un partenaire essentiel dans nos rapports avec cette région du sud-ouest de l'Océan Indien. Cette politisation de notre coopération a notamment permis d'avoir des programmes comme celui de la Sûreté Maritime qui est un programme qui a contribué à la lutte contre la piraterie et avec un grand succès. Et nous espérons dans le futur pouvoir continuer sur cette voie avec des appuis dans le secteur de l'infrastructure, de l'environnement et de la paix et de la sécurité dans la région. Nous sommes aussi saisis à l'occasion aujourd'hui pour cause d'un grand défi. D'accord ? Premier défi, c'est ce qu'ils nous appellent le Millennium Development Goals. Comme on se connaît, en 2015, c'est l'année butoir. Et maintenant, nous vous inquiétez, quel est l'agenda du développement post-2015 ? Le deuxième défi, c'est évidemment le changement climatique. Comme on connaît, en décembre, nous prenons la conférence des partis à Paris sur la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et nous devons assurer qu'ils nous gagnent le soutien de l'Union Européenne pour qu'ils nous capivent, sécurisent, d'accord, un petit état insulaire vulnérable, en d'autres mots, entre autres, les pays de l'océan Indien. Et troisièmement, nous ennons l'accord entre les pays ACP et l'Union Européenne qui arrivent à expiration en 2020, quasiment demain. Et comme on nous peut dire, nous devons recommencer cette négociation-là avec un esprit de partenariat, pas de conflit, pas, on va dire, que de ce côté, nous devons comprendre que les pays, donc Afrique, Caraïbe et Pacifique, nous devons gagner le partenariat de l'Union Européenne. Sous-titrage ST' 501